En caravane, allons à la cabane, ohééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé je vais vous parler de cabane à sucre. Tu l'auras deviné avec ma petite chanson au départ. Est-ce que tu la connais, cette chanson-là? C'est une chanson de cabane à sucre. Puis j'ai pris des cuillères en bois parce que je n'avais pas vraiment le véritable instrument traditionnel pour accompagner ma chanson. Alors, j'avais envie, avec cette histoire-là, de faire entrer la cabane à sucre chez toi aujourd'hui parce que, bon, cette année, on n'aura pas l'occasion d'y aller, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres façons de célébrer l'arrivée du printemps. Et tu vas voir, avec l'histoire de Rompompon, le lion qui a volé mon sirop, on va apprendre comment on fait du sirop d'érable. Mais ma mission aujourd'hui, c'est que je veux savoir qui a volé le sirop dans cette histoire-là. Puis justement, il porte une casquette, Rompompon, une casquette de détective. Je vous ai raconté une autre histoire il n'y a pas longtemps, avec un personnage qui portait une casquette comme ça. Tu te rappelles c'est laquelle? Oui, c'était Wapi le Wapiti et les cocos mystérieux. Une belle histoire pour Pâques et il y avait une enquête à faire aussi. Je t'invite à aller la regarder. Alors, Rompompon, le lion, c'est une histoire qui a été écrite par Jasmine Ruiz et Elsa Paventi. C'est aux éditions Les Malins. Tu es prêt? C'est parti! Il y a plein de neige encore! Oui, parce que quand c'est le temps des sucres, la neige n'est pas toute fondue. Aujourd'hui, Rompompon a rendez-vous avec ses amis à la cabane à sucre. Il imagine une cabane faite toute en sucre. Mais non, Rompompon, la cabane à sucre, ce n'est pas une cabane de bonbons en sucre. Je pense qu'il n'est jamais allé à la cabane pour dire ça. Picote lui explique. C'est plutôt l'endroit où l'on fabrique le sirop d'érable en faisant bouillir la sève, l'eau sucrée qui coule dans le tronc des érables. Mais oui, on le savait, nous, hein? Hum! Est-ce que les feuilles de ces arbres ont aussi un goût de sucre? Demande Rompompon. Il est en train de lécher une feuille d'érable. Mais non, les feuilles, ça goûte les feuilles, hein? Ça goûte pas le sirop d'érable. Picote n'a pas le temps de répondre à la question. Les amis de Rompompon arrivent en trombe pour le conduire au royaume des délices sucrés. À la cabane à sucre! « Ah, mais au fait, que mange-t-on à la cabane à sucre? » Demande Rompompon. « Hein? » dit Lilou. Et Gavroche, lui, il se gratte l'oreille. C'est écrit. « Goûtez à nos oreilles de crisse et pète de soeur! » « Pète de soeur! » Oui, c'est un drôle de mai, hein, ça! Rompompon, Lilou et Gavroche décident d'aller rencontrer le chef cuisinier de la cabane pour découvrir son menu bien spécial. Des pètes de soeur! As-tu déjà goûté à ça? C'est quand même très bon! « Mais dans la cuisine, Gracien et le chef pleurent à chaudes larmes. » « Oh, oh, oh! Tout mon sirop d'érable a disparu! Je ne peux cuisiner sans cet élément essentiel! » Ben oui, une cabane à sucre, pas de sirop d'érable, ça va mal. « Ne vous inquiétez pas! Nous allons enquêter pour le retrouver! » s'écrit Lilou. « Oui, une enquête! » crie les trois amis en chœur, ensemble. En chemin, les amis croisent un hérisson. « Hum, observez bien ces traces! » leur indique-t-il. « Quelqu'un a dû mettre les pieds dans un liquide sucré et s'en aller. » « Oui, c'est plein de petites traces de pas ici. » « C'est peut-être du sirop d'érable, ça a la même couleur. » « Hum, c'est bien vrai! » répond Gavroche, en se fiant à son odorant pour retrouver le fugitif, le trouver la personne qui s'est sauvée. « Hum, cette piste conduit les copains jusqu'à un terrier d'un lapin. » « L'animal aux longues oreilles est recouvert de miel. » « Ah! Ben quoi, c'est mon truc pour relaxer! » Avoue le lapin, hein, coquet! Ben oui, quand on va chez l'esthéticienne ou au spa, peut-être que ta maman ou ton papa vont au spa, ils se font faire des petits masques, là, avec des crèmes pis des concombres. Mais j'ai jamais essayé ça, moi, un masque avec du miel. « Hum, on doit avoir envie de le manger! » Sans se décourager, le trio poursuit son chemin, parce que c'était clairement pas lui qui a volé le sirop d'érable, c'était du miel. En apercevant un cerf qui prépare son thé, les enquêteurs croient enfin tenir leur coupable. « Ah! Est-ce bien du sirop d'érable dans ton thé? » demanderont Pompon. « Hum! Mais non! C'est du sirop d'agave! » répond le cerf. Et là, ils se lèchent les babines. Bredouille, les amis, prennent une pause pour déguster le délicieux breuvage. « Ah! J'ai jamais goûté à ça, moi, du sirop d'agave! » « Est-ce que t'as déjà essayé? » « J'aimerais ça, moi! » Plus tard, leur route croise celle d'un gros minet. « Waouh! » « Hum! Et si c'était lui le coupable? » avance Gavroche. « Mais ce chat m'a l'air beaucoup trop paresseux pour voler quoi que ce soit! » rétorque Lilou. C'est pas lui qui a volé, hein? Tout à coup, un bruit attire leur attention. Ploc! 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 « Ah! On dirait de la sève d'érable qui coule dans un pot de verre. » « Ok! Que fais-tu là? » diront Pompon. « Euh! Suivez-moi dans ma demeure et je vais vous expliquer tout! » répond le rongeur pris au dépourvu. « Ah! Il a été pris en fragrance des lits! » « C'est lui qui prend toute l'eau d'érable! » « C'est avec ça qu'on fait le sirop! » « Il y a peu de temps, raconte Tintin, je vivais chez mes parents et ma mère me concoctait de bons petits plats. Mais en déménageant seule ici, j'ai compris que je ne savais pas du tout cuisiner. Alors j'ai commencé à me nourrir uniquement avec de l'eau qui coule des arbres. « Ah! Mais ton alimentation n'est pas équilibrée et tu dois avoir faim! » s'inquiète Lilou. « Surtout, » conclut Tintin, « ma famille me manque beaucoup. » Tintin l'écureuil, il pense au bon moment avec sa famille. Ses parents le faisaient à manger. C'est vrai que quand on déménage, des fois on ne sait pas comment se faire à manger. « Regarde, il y a tellement peau d'eau d'érable, c'est bien pour ça que Gratien ne retrouvait plus rien pour faire son sirop. » « On pourrait présenter Tintin au chef Gratien qui se fera un plaisir de lui apprendre à cuisiner, » diront Pompon. Ils ont élaboré un plat. Ils sont émus par son histoire et Gavroche s'élance vers l'écureuil pour le consoler. « Ah! Il lui donne un gros câlin! » Et en échange, poursuit Lilou, notre ami l'écureuil pourrait offrir au chef ses réserves d'eau d'érable pour qu'il concocte du sirop, pour qu'il en fabrique. Ça, c'est un bon plan. Inspiré par ce bel élan de solidarité, Fripon, le hérisson, accepte de prêter sa charrette. Les amis pourront l'utiliser pour transporter plus facilement les peaux d'eau d'érable. Il y en a beaucoup! Toute une charrette pleine de sirop! Tout le monde pousse! Oh! Ou tire, hein? Tous mettent leurs efforts en commun et entament le trajet en direction de la cabane à sucre. Arrivé à bon port, la petite bande raconte son aventure au chef Gratien. Celui-ci s'empresse de vider les peaux de sève dans une grosse marmite, hein? Il met tous, tous, tous les petits peaux, là, dans cette marmite-là, hein? Et de porter le liquide à ébullition. Ça, ça veut dire qu'il le fait bouillir, hein? Il va faire bouillir l'eau d'érable. Au bout de quelques heures, voire plusieurs heures, hein? Nos amis constatent avec surprise que l'immense marmite d'eau d'érable n'a produit qu'un seul petit pot de sirop. Ah! Tout ça d'eau d'érable pour juste un petit pot de sirop? C'est vraiment pas beaucoup! Lorsqu'on fait bouillir la sève, l'eau s'évapore et le liquide se transforme en un sirop dense et sucré, hein? Explique Gratien. On l'appelle le sirop d'érable. Affamés par leurs aventures, nos amis se réunissent autour d'un grand festin. L'ingrédient vedette, le sirop d'érable, bien sûr, hein? Ça veut dire qu'il y en a dans tous les plats, dans les faits voleurs, les petites saucisses, dans la tarte au sirop d'érable, les oreilles de Chris. On sait ce que c'est maintenant, les pètes de soeurs, hein? Des pâtisseries en forme de tourbillon. Et il y a même des oeufs. Ici, je pense que c'est des patates, hein? Il y en a des choses. Tout le monde s'en lèche les doigts de bonheur. En particulier Tintin, qui aujourd'hui s'est trouvé une nouvelle famille pour partager ses repas. Il est où, Tintin? Il est là! Ah oui! Finalement, même s'il s'ennuie de ses parents, il y a aussi retrouvé plein d'amis, hein? Partager ses repas, c'est tellement plus agréable que de manger seul, avoue Tintin. Surtout quand les plats sont aussi délicieux, constate Lilou. Eh bien, moi, je ne peux rien avaler de plus! Déclare Ronponpon. Regarde, lui se tient le bedon. Je pense qu'il a un petit peu trop mangé. Même pas une dernière surprise, demande Gratien d'un air coquin. Le chef entraîne la petite bande à l'extérieur, devant la neige, sur laquelle ont été versées des coulisses de tir chaudes. Tout le monde s'écrit « Hourra de la tire d'érable! » Ah oui, moi aussi, j'en veux! « Quelle belle façon de conclure cette journée fantastique, hein? » s'exclame Ronponpon. « Longtemps, je me souviendrai de ma visite à la cabane à sucre. » Et mon histoire est terminée! Et là, je suis certaine que tu sais qui a volé le sirop, hein? C'était ma mission. Oui, c'était Tintin, l'écureuil. Tintin, c'est un drôle de petit mot, hein? Un drôle de petit nom pour un écureuil. Je sais pas quel personnage tu préfères dans tous ces beaux animaux-là, mais moi, je pense que j'ai un petit faible pour Gavroche, le chien. Je vais maintenant m'adresser aux parents et aux enseignants qui m'écoutent. Avec un album comme celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un album de type documentaire. Parce qu'il existe beaucoup de documentaires sur la cabane à sucre, le sirop d'érable, sur la transformation de l'eau d'érable, pour en faire du sirop d'érable. Alors, avec un album comme celui-là, surtout pour préparer une première visite à la cabane à sucre ou une première cabane à sucre à la maison, comme cette année, bien, on apprend les principales étapes pour faire du sirop. Alors, même s'ils ne constatent pas tout le travail effectué à la cabane, comme si on y était, mais lorsqu'ils vont y aller, bien, ça va résonner en eux. Ils vont se rappeler de l'histoire, puis vous, vous pouvez leur rappeler des passages de l'histoire pour qu'ils apprennent davantage dans le fond, toutes ces grandes étapes-là de transformation du sirop. Lorsqu'on la récolte avec les chalumeaux, lorsqu'on la récolte dans les seaux, par la suite, on doit le faire bouillir. Vous allez pouvoir faire le parallèle entre la grosse vermite du chef gracien et l'évaporateur, qui est pas mal plus efficace à la cabane à sucre. Ça prend une source de chaleur pour porter à ébullition. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le revoir avec eux. Donc, c'est pour ça que je trouve cet album-là génial pour ça. Alors, je vous invite à abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501